Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la première de l'année 2022. Donc je vous souhaite déjà une très très bonne année à tous, la santé et la réussite dans tout ce que vous entreprenez. Nous on se retrouve aujourd'hui donc pour aborder la Ligue 1, les matchs de week-end, c'est la 20ème journée qui va nous intéresser. Comme chaque fois qu'il y a une journée de Ligue 1, il y a une vidéo de pronostics, on va décortiquer dans cette vidéo les 10 matchs, enfin plutôt les 9 matchs puisque d'ores et déjà Angers, AS Saint-Etienne est reporté. Bordeaux-Marseille pourrait suivre avec tous les cas de Covid qu'on a du côté des Girondins, on verra pour le moment, c'est maintenu. Donc on va en parler et on va l'analyser, mais donc dans cette vidéo vous aurez un score exact et un pronostic paris sportifs pour chacune des rencontres. Si le contenu des vidéos te plaît, n'oublie pas de liker, la vidéo c'est très important pour moi et j'attends vos pronos à vous dans les commentaires. Pour tous ceux qui veulent plus de paris sportifs, il est impératif que vous me rejoigniez sur Telegram. C'est une application de messagerie 100% gratuite. Sur la fin de l'année, depuis le 25 décembre, on a enchaîné une série de 13 pronostics buteurs consécutifs. C'était absolument dingue et pas que avec des petites cotes. Il y avait des triple chances à 1,40, 1,50, 1,60, mais ça allait jusqu'à 8 en simple. Des cotes à 3, 4 qui passaient, c'était incroyable. On a fait vraiment une série folle et ça confirme vraiment la forme resplendissante que j'ai sur les pronos buteurs. Et ça c'est exclusivement disponible sur mon groupe Telegram. Il y a quasiment 42 000 personnes qui suivent déjà les pronos. Donc si toi tu n'y es pas encore, n'hésite pas. Je te mets le lien directement dans la description ou en commentaire épinglé. On démarrera normalement vendredi soir à 21h avec un classique du championnat de France entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille. Je vous l'ai dit, il y a quand même encore un doute sur la tenue du match ou non. Vu le nombre de cas Covid du côté des Girondins, ça paraît extrêmement compliqué pour eux d'aligner une équipe compétitive. On l'a vu en Coupe de France, ils se sont déplacés à Brest avec beaucoup de jeunes joueurs, des joueurs de la Nationale 3. Et ils ont perdu au final 2-0. La situation ne s'améliorera pas avant de rencontrer Marseille. Donc dans l'intérêt des Girondins, il vaudrait mieux que ce match-là ne se joue pas. Parce qu'en plus, si on prend les enjeux, c'est quand même le 17ème du championnat. Les Girondins qui reçoivent les 3ème, l'Olympique de Marseille. Il y a 16 points d'écart actuellement entre ces deux équipes. C'est un match à enjeu de par le classement au Kém et de par la rivalité historique également entre ces deux formations. La stat, et c'est elle qui est vraiment importante. Bordeaux est invaincu à domicile contre l'Olympique de Marseille depuis 1977. Ça fait 36 matchs, il me semble. C'est un record absolument énorme, démentiel dans l'histoire du football. Et chaque saison, c'est le match de l'année presque pour les Girondins à domicile. Ne pas perdre contre l'OM, faire perdurer cette série. Mais là, comme je vous l'ai dit, avec 19 joueurs bordelais isolés à cause du Covid, la donne, elle change énormément. D'autant plus qu'on a un Olympique de Marseille qui est 3ème, je vous l'ai dit, mais qui n'a perdu qu'une seule fois à l'extérieur cette saison. C'était 2-0 sur la pelouse de Lille. Et qui est en plus très serein au niveau des plateformes. Les bout à bout me font dire que Marseille va remporter, si le match se joue, tranquillement cette rencontre sur le score de 3-0. Mon pronostic, Marseille gagne, cote 1-63. Le deuxième match, c'est samedi à 17h. Le LOSC reçoit le Football Club de Lorient. C'est le 8ème contre le 19ème, 12 points d'écart entre ces deux formations. On a d'un côté Lille qui n'a perdu aucun de ses 12 derniers matchs à domicile. Voilà, c'est costaud. C'est 11 matchs sans défaite, domicile extérieur pour les Dox. Donc, franchement, une équipe qui a retrouvé du panache, qui a retrouvé de l'Allan. Il faudra profiter d'un Lorient en perdition totale. La dernière victoire de Lorient à l'extérieur, elle remonte au 17 octobre 2020 à Reims. Pour rappel, on est en 2022. Cette stat, j'ai trouvé tout simplement dingue. Et Lorient est dans une forme cataclysmique en championnat. Si on accepte le dernier match où ils ont fait 1 partout contre le Paris Saint-Germain, vraiment un exploit incroyable par rapport à l'état de forme qui était le leur lorsqu'ils ont rencontré le club parisien. Mais Lorient est dans une énorme difficulté en termes de jeu sur le terrain. Ça ne va plus du tout. Il y avait eu un début de saison plutôt correct, mais ensuite, il y a eu un énorme passage à vide. C'est pour ça que je donne une victoire relativement tranquille au LOSC 2-0 à domicile. L'Hémoprono, Lille gagne. Côté 1,50. Le troisième match, c'est toujours samedi, c'est à 21h. Le Racing Club de Lens affronte le stade Rennais. C'est le neuvième contre le quatrième. Donc un choc du haut du classement. Quatre points d'écart seulement séparés de formation. Et a priori, on devrait voir du spectacle. Parce que du côté des stats, Lens fait partie des quatre équipes qui ont une moyenne de buts générés. Supérieure à trois buts par match en Ligue 1 cette saison. C'est vraiment une très belle stat. Et ça montre à quel point le Racing Club de Lens est un club spectaculaire. Rennes de son côté, la quatrième meilleure défense. Ok. Mais on s'aperçoit que sur les derniers matchs, c'est beaucoup moins sur un. Quatre buts encaissés en deux matchs. Et ça dénote directement sur la forme de l'équipe de défaite de suite en championnat. Et ils ont été éliminés par une équipe totalement à l'agonie de Nancy en Coupe de France. Donc attention, le vent pourrait peut-être un petit peu tourner du côté du stade Rennais. Qui fait quand même une saison remarquable. Mais pour ce match-là, ça pourrait se compliquer. Dommage que Lens ait passé son état de grâce peut-être aussi. Puisqu'ils n'ont plus gagné depuis six matchs maintenant en championnat. Tout ça me fait quand même penser que ça devrait se neutraliser. Un match nul est fort probable. Je vais dire un partout. Et mon pronostic but pour les deux équipes à 1,63. Le quatrième match, c'est dimanche à 13h entre le stade Brestois et l'OGC Nice. C'est le douzième du championnat qui accueille le deuxième. Les huit points d'écart entre ces deux formations. Attention quand même parce que sur les dix derniers matchs, Brest a pris 21 points. C'est la deuxième meilleure équipe du championnat sur cette période-là. Ils ont pris seulement un point de moins que le PSG. Et au niveau de la forme, sur cette même période de l'image, Brest n'en a perdu qu'un seul. Du côté des aiglons, c'est très très solide derrière. Défense du championnat, Nice a pris seulement 17 buts en 19 matchs de Ligue 1. Ils viennent de battre successivement Lens et Rennes en championnat. Ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien au moral. Moi, je vais partir sur le match nul. Un but partout. Brest à domicile, ça va être costaud quand même comme adversaire pour l'OGC Nice. Je pense que le nul serait logique par les caractéristiques des deux équipes. Et en prononce, ce sera nul ou Nice, cote à 1,40. Le cinquième match, c'est Montpellier à domicile qui reçoit les stacks de 3. Le cinquième contre le quinzième. Il y a pas mal d'écarts. 14 points entre ces deux formations. C'est dimanche à 15h, on démarre le multiplex. Sur les cinq derniers matchs, personne n'a pris plus de points que le Montpellier-Héros. 12 points. Franchement, ils sont dans une excellente forme. D'ailleurs, ça se voit ici. 6 victoires consécutives pour le MHC. Toute compétition confondue. Très impressionnant. Honnêtement, je m'y attendais pas forcément. Mais il faut se constater qu'il y a un excellent boulot qui est fait du côté du club Eroltais. Par contre, en face du côté troyen, c'est pas du tout la même chose. Trois a marqué seulement 18 buts en 19 matchs de championnat. Ils se sont séparés de leur entraîneur Laurent Bates pendant la trêve. Et c'est maintenant l'ancien coach de Covey qui est venu s'asseoir sur le banc de l'Estac. Je rappelle que le club troyen est géré par le City Group, propriétaire de Manchester City. Donc voilà, il y a des décisions fortes qui ont été prises du côté troyen. Ils sont pas forcément en grand grand danger. Ils sont 15e. Ils sont pas dans les places de relégables. Pour un promu qui prônait une belle identité de jeu, c'est pas forcément mauvais. Mais c'est comme ça. C'est le quotidien d'un club. Maintenant, pour ce match-là, moi personnellement, je les vois pas s'imposer. Puisque au niveau de l'état de forme, contre le top 10 à l'extérieur pour 3, c'est 1 nul, 4 défaites et seulement 2 petits buts marqués. Donc je pense que Montpellier à domicile a tout pour continuer de performer. Je veux dire 2-0 et mon pronostic, Montpellier gagne. Cote à 1,88. Le 6e match, c'est Clermont qui reçoit le stade de Reims. Le 14e contre le 16e, 6 points d'écart séparés des équipes. Clermont, c'est la seule équipe à avoir seulement joué 8 matchs à domicile. Je pense qu'ils auront à cœur de chercher un bon résultat. Au niveau de l'état de forme, ils ont d'ailleurs mis fin à une série de 7 défaites en gagnant à Angers lors de la dernière journée de championnat. C'est bien, ça va leur mettre de la confiance. Pour autant, le stade de Reims, c'est vraiment une équipe qui est très, très compliquée à jouer. Elle joue bien au ballon. Elle peine à se montrer réaliste devant. Mais derrière, ça reste très solide. D'ailleurs, la stade, elle est assez éloquente. C'est l'une des équipes qui génère le moins de buts en Ligue 1. Seulement 2,3 par match, c'est très faible. Et au niveau de la forme, une seule défaite sur les 7 dernières rencontres pour Reims en Ligue 1. Alors, ça sent le petit match, ça sent pas forcément le spectacle. Je vais partir sur une victoire 1-0 du stade de Reims. Et mon pronostic sera nul ou Reims gagne, coté à 1-54. Le 7ème match est un derby. Le FC Metz reçoit le Racing Club de Strasbourg. C'est le 18ème contre le 10ème. Il y a 10 points d'écart entre ces deux équipes. Alors, un derby de l'Est comme ça, c'est toujours très intéressant à suivre. Pour autant, il est amputé de pas mal de ses éléments et de pas mal de ses caractéristiques lors de cette rencontre. Qui est déjà dans la stade, Metz comptabilise 7 joueurs partis à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est plus que tout autre club de Ligue 1. Donc, pour un club déjà en difficulté, franchement, cette Coupe d'Afrique des Nations, elle arrive pas au bon moment. C'est dommage parce qu'au niveau de la forme, ça allait un peu mieux. Metz n'a pas perdu depuis deux matchs. Ils ont fait un partout sur la pelouse lyonnaise. Et surtout, une victoire 4-1 qui leur a fait beaucoup de bien à domicile contre l'Orient. Donc, peut-être de quoi se relancer. Un derby, c'est le bon moment. Mais attention parce que Strasbourg, c'est une des équipes très fortes en Ligue 1, notamment offensivement. 34 buts marqués. Seul le Paris Saint-Germain fait mieux avec 39 buts. Mais si je devais mettre un bémol, et à mon sens, il est vraiment important, c'est que Strasbourg a perdu le rythme. Une défaite contre Marseille il y a un mois. Ensuite, un match reporté pour des raisons quand même assez troubles face à Clermont. Puis ensuite, éliminé en Coupe de France sans marquer le moindre but sur la pelouse de Montpellier. Quelques joueurs partis à la canne quand même. Habib Diallo, qui est un élément préparant des rangs de l'équipe. Tout comme Jiku en défense centrale. Donc, attention, une équipe strasbourgeoise peut-être un petit peu déstabilisée. Et à mon sens, pas si favori que ça dans cette rencontre. Moi, j'ai parti sur un match nul 0-0. Et le pronostic, moins de 2,5 buts cote à 1,75. On passe à l'avant-dernier match de cette journée. C'est Nantes qui reçoit à domicile Monaco le 7ème contre le 6ème. Donc un match du haut de tableau. Un point seulement entre ces deux équipes. Donc vraiment un fort enjeu. Pour autant pas sûr qu'on assiste à un grand grand spectacle. Puisque Nantes est la quatrième équipe qui génère le moins de buts en Ligue 1. 2,5 seulement par match. Une belle équipe mais elle est surtout solide. Très difficile à jouer. Ça va pas être simple pour Monaco d'aller s'imposer à l'extérieur. D'ailleurs sur la forme du moment, les Nantes restent sur 5 victoires. Toute compétition confondue, c'est assez impressionnant. Du côté Monégasque, on a donc changé d'entraîneur durant la trêve. Niko Kovac est parti. C'est l'ancien coach du club Bruges, Philippe Clément, qui va s'asseoir sur le banc. Monégasque durant la deuxième partie de saison. A voir ce que ça va donner, comment il va prendre en main l'effectif. En tout cas, c'est pas un premier match facile. Surtout que l'effectif Monégasque à l'extérieur. Attention, en 15 matchs, 13 fois ils ont encaissé au minimum un but. Mais par contre pour se rassurer au niveau de la forme du moment. Monaco, c'est quand même très bon. Ils n'ont perdu qu'un seul de leurs 12 derniers matchs. Et encore, c'était au Parc des Princes. 2-0 contre le Paris Saint-Germain. Donc là, je vais partir sur un match nul qui me paraît également un résultat logique. Et mon prono Monaco au nul, cote un 1-35. Dernier match de cette 20ème journée de Ligue 1. Le 10ème, évidemment, il est reporté entre Sainte et Angers. Mais ici, on va s'intéresser à l'Olympique Lyonnais qui reçoit à domicile le Paris Saint-Germain. C'était un gros, gros choc. C'est le match du dimanche 20h45. Mais pour autant, ce n'est pas un choc du haut du classement. Puisque l'Olympique Lyonnais est 13ème et affronte donc le Paris Saint-Germain 1er. Il y a, attention, tenez-vous bien, 21 points d'écart entre l'OL et le PSG. C'est démentiel. Et au niveau des stats, je ne vais pas pouvoir glorifier les Lyonnais très longtemps. Lyon n'a réalisé qu'un seul clean sheet à domicile cette saison. Une victoire 2-0 contre Monaco. Au niveau de la forme, c'est très inquiétant également. Puisque Lyon reste sur 4 matchs sans victoire en championnat. 3 nuls, 1 défaite. Ça dénote beaucoup avec ce qui se passe du côté parisien. Paris a la meilleure attaque et la deuxième meilleure défense du championnat. Il reste sur 8 matchs sans défaite. 4 clean sheets sur cette même période. Donc, a priori, match facile pour le PSG. Mais attention, je vois une surprise. Puisque là, Lyon joue déjà, alors qu'on est début janvier. L'une de ses dernières cartouches pour exister vraiment dans ce championnat. Ils sont 13ème, je vous l'ai dit. Il y a une énorme pression à domicile. Ils n'ont pas été bons avant la trêve. Franchement, ils n'ont pas été vernis non plus parce qu'ils s'étaient passés dans les tribunes, etc. Maintenant, ils ont eu la trêve pour se refocus, se remettre dedans. On sait que Peter Bosch et son équipe sont capables de faire des gros matchs. Ils avaient réalisé un excellent début de saison. Ensuite, ils se sont complètement écroulés. On ne sait pas pourquoi. Mais maintenant, il y a eu une trêve. Et c'est le moment pour les Lyonnais de revenir avec des meilleures intentions. Ils en sont largement capables. Ils ont quand même un excellent effectif. Effectif du côté parisien qui sera quand même pas mal amputé. Avec toujours des absences offensives. Neymar, évidemment. Mais Messi a le Covid. Donc, attention, il y aura Mbappé qui sera le danger, évidemment, numéro 1. Mais ça, bon, même en présence de Neymar et Messi, Mbappé reste le danger numéro 1 de cette formation parisienne. Et s'il n'est pas dans un très bon soir, franchement, Paris, collectivement, n'a pas les ressources pour aller faire une belle partie. Donc, à mon sens, Lyon a un vrai, vrai coup à jouer sur ce match-là. Je vais tenter Lyon au nul à 1,87. Et mon score, ce sera un score de parité un partout. Voici donc le tableau récapitulatif de mes 9 pronostics pour cette 20e journée de Ligue 1. Ça nous fait 2 victoires à domicile, 2 victoires à l'extérieur et 5 matchs nuls quand même. Alors, je mets rarement autant de matchs nuls dans une journée de Ligue 1. Mais là, je trouve vraiment qu'il y a beaucoup d'affrontements très équilibrés. Et les nuls devraient pleuvoir ce week-end. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos de pronostics toujours sur le football. Puisque la Coupe d'Afrique des Nations commence ce dimanche. Et ça, c'est une compétition que j'adore pronostiquer. J'attends avec impatience. Je suis en train de me plonger dedans à 100%. Donc, tenez-vous prêts pour de nombreuses vidéos à venir. Très belle journée à vous. Bon week-end et à bientôt. Ciao.